Les nouvelles récentes ont jeté une lumière sévère sur le projet colonial qu'on appelle le Canada. 215, et ce n'est que le début. La découverte des restes de centaines d'enfants autochtones assassinés et jetés dans des fosses anonymes ont ébranlé l'image suffisante et complaisante du voisin poli des États-Unis. Une prise de conscience est en cours, une prise de conscience à la fois importante, mais attendue depuis trop longtemps. Les appels à l'annulation de la fête du Canada ne sont pas suffisants. Les contradictions de l'État canadien ne peuvent plus être masquées par des reconnaissances territoriales symboliques et les larmes de crocodiles de politiciens qui sont engagés dans des campagnes actives de génocide, d'assimilation et de destruction écologique. Il y a longtemps que ceux et celles qui vivent sur ces terres doivent reconnaître ce qu'est réellement le Canada et ce qu'il a toujours été. Le Canada est une fraude. Même son nom est volé. L'État canadien a été inventé pour protéger l'approvisionnement de l'Angleterre en Castormand, en bois et en or, et pour se protéger de l'expansionnisme américain. Il s'est depuis transformé en un cartel contrôlé par la finance et le capital extractif. Son drapeau est une blague et son personnage national est une collection de stéréotypes et d'émotions plaisantes. C'est un pays sans culture propre et sans amour propre. Le Canada a créé la Commission de vérité et réconciliation pour enquêter sur ses propres crimes. Il a ignoré toutes les recommandations et s'en est quand même vanté sur la scène internationale. Il emploie des escadrons de la mort pour protéger ses intérêts miniers dans les pays du Sud, tout en se qualifiant de nation de maintien de la paix. Il se vante d'être un leader climatique alors qu'il est le pire contributeur par habitant en émissions de carbone dans le monde. Voilà la véritable essence de l'exceptionnalisme canadien. Alors que les églises construites sur les camps de prisonniers à ciel ouvert qu'on appelle le système de réserve canadien brûlent, rappelons-nous qui a enlevé ses enfants et les a remis aux prêtres et pourquoi ils l'ont fait. Engageons-nous à démanteler ce projet colonial une fois pour toutes. Sous-titres par Juanfrance